Musique 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 Nous sommes avec un catamaran qui s'appelle Lomsky Ocean qui est actuellement amarré devant Amérique de Marseille et ce jusqu'à samedi matin et l'idée c'est que le bateau il serve de on appelle ça une base totem navigante c'est à dire qui sert de prétexte à attirer du monde quel que soit le monde en question que ce soit des jeunes, que ce soit des familles que ce soit des chefs d'entreprise pour qu'on puisse entamer le dialogue avec eux et faire donc la promotion la plus large de ces fameux métiers de la mer de ces fameux métiers d'avenir de l'économie. J'ai décidé de m'inscrire à l'UNSM pour m'orienter dans le milieu maritime. C'est la seule école en France qui propose cette formation, une des seules écoles au monde qui propose une formation polyvalente donc polyvalente ça veut dire qu'ils combinent ponts et machines donc apprendre à travailler dans les deux domaines. Le NSM est une école d'ingénieurs en cinq ans et demi c'est une petite particularité elle dure plus longtemps pourquoi cela ? Parce qu'on fait énormément de stages embarqués donc c'est pas une école en alternance mais tous les ans on va dire qu'on a deux mois de stages à faire des périodes qui nous sont dédiées puis un embarquement d'environ six ou sept mois en quatrième année pour pouvoir valider nos brevets C'est un boulot d'être marin qui te permet de toucher à presque tout de l'ELEC, de la machine, de la météo, de la navigation donc toi qu'on est diplômé donc on est officier polyvalent donc pont aux machines donc on est soit lieutenant pont aux machines et après on monte les grades, second mécanicien, chef mécanicien ou second capitaine et commandant. Le projet professionnel c'est de naviguer les premières années donc en passerelle et à la machine pour évoluer et ensuite au bout d'un certain nombre d'années de navigation on peut s'orienter par exemple vers le remorquage portuaire et après je ne sais pas encore peut-être de l'entrepreneuriat Le projet professionnel c'est un jour commander un navire je l'espère et puis après potentiellement au fur des années peut-être une reconversion à terre toujours en lien avec le maritime Je m'appelle Christian Dumas je fais du routage météo c'est à dire que j'accompagne des bateaux en mer tout type de navires pour les aider à trouver la route la plus sûre mais aussi la plus rapide quand c'est des bateaux de course Alors le routage météo ça va permettre d'optimiser une route optimiser une route maritime ça peut être en fonction de beaucoup de critères ça peut être un objectif de performance pour un bateau de course c'est d'arriver le plus vite possible donc de gagner sans casser donc sans être dans des conditions trop dures mais pour un cargo ça peut être optimiser sa consommation donc naviguer au maximum avec du vent qui va venir plutôt de l'arrière ou des vents faibles et éviter les vents qui vont venir de face parce que ça va le ralentir optimiser la navigation dans les courants aussi donc naviguer plus avec des courants favorables pour un bateau de croisière c'est beaucoup de la sécurité donc naviguer dans des vents pas trop forts pas trop de vagues pas trop d'orage donc les conditions les plus sûres possibles donc chacun va avoir des objectifs un petit peu différents en fonction de son programme de navigation Alors le routage aujourd'hui est probablement un métier d'avenir parce qu'on va avoir de plus en plus besoin de décarboner donc d'optimiser les routes des bateaux de baisser les coûts de faire en sorte que les bateaux consomment moins et naviguent aussi dans des conditions de sécurité meilleures autrefois on n'avait pas de modèle météo très fiable donc finalement router quand on n'a pas des données fiables ça apporte pas grand chose aujourd'hui on a des données qui sont de plus en plus fiables et elles vont continuer à progresser et donc à partir du moment on arrive à prédire de façon relativement correcte l'avenir en termes de météorologie on va pouvoir router de façon plus performante et donc le métier devrait croître alors la question qui peut se poser tout de même c'est est-ce que la machine remplacera l'homme est-ce que l'intelligence artificielle remplacera l'homme l'hydrogène aujourd'hui est considéré comme une solution d'avenir dans le maritime parce que c'est un vecteur énergétique qui sur l'ensemble du cycle de vie à la fois la partie production utilisation recyclage sur l'intégralité de l'ensemble de vie aussi du navire en exploitation permet d'avoir le moins d'impact possible d'un point de vue environnemental c'est aussi considéré comme une source d'avenir parce que c'est aujourd'hui la meilleure façon qu'on a de transporter des électrons donc si on veut demain valoriser les ENR on a besoin de transporter ces électrons d'un point 1 à un point B et la meilleure façon qu'on a aujourd'hui de les transporter quand c'est pas par le réseau c'est de les transformer en hydrogène et de revaloriser cet hydrogène en énergie la très belle vertu de l'hydrogène aujourd'hui c'est que vous avez une solution qui est non seulement zéro CO2 mais surtout qui est zéro microparticules et ça c'est un point qui est vraiment très important parce que la réglementation aujourd'hui elle vise principalement dans le domaine maritime la régulation des microparticules et des différents dioxyde mais dans pas très longtemps on peut très bien imaginer qu'il va y avoir la mise en place à partir de l'année prochaine déjà je crois la mesure de réglementation sur les quantités de CO2 émises et évidemment la solution hydrogène aujourd'hui permet d'avoir du crédit carbone sur le transport d'un certain nombre de fret vous avez des études aujourd'hui principalement qui ont été produites par McKinsey commandité par l'Europe qui annonce des dizaines de milliers d'emplois créés autour de l'hydrogène et on sait évidemment que l'hydrogène aura une des plus grosses acceptations dans le transport maritime maritime mais aussi le fluvial donc évidemment il va y avoir des milliers d'emplois qui vont être créés en France des millions d'emplois à l'international autour de l'hydrogène aussi bien sur le pilotage des navires mais aussi sur la partie engineering entretien des navires et après quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le pilotage de la reconstruction de ces navires donc évidemment vous parliez tout à l'heure de rétrofit de construction de bateaux neufs et bien on va avoir besoin de jeunes ingénieurs qui peuvent sortir de l'UNSM qui ont la capacité de maîtriser cette technologie pour être capable de faire un choix sur l'analyse du cycle de vie de l'ensemble du bateau et ça il y a les nouveaux ingénieurs qui commencent à être formés au processus décisionnel sur l'ensemble du cycle de vie alors que les générations plus anciennes comme moi c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris qu'on ne sait pas Sous-titrage FR ?